– Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Michel Demagde. Bonjour. – Bonjour Jean-Jacques. – Alors, Michel Demagde, vous êtes troisième sur la liste de la chambre OMR. Alors, on se connaît, nous, on va être tout à fait transparent. – Vous avez été mon rédacteur en chef. – Voilà, donc on a travaillé 22 ans ensemble, en tout cas dans la même entreprise. Et on va quand même se vouvoyer dans cette interview. Alors, d'abord, expliquez-nous comment s'est fait ce passage de l'écran aux urnes. Est-ce que c'est vous qui avez contacté l'EMR ou est-ce que c'est l'EMR qui vous a contacté ? – De manière très claire, c'est moi qui ai contacté l'EMR. C'est une réflexion très lente qui s'est mûrie au travers des expériences que j'ai pu vivre de par le passé. Et à un moment donné, je me suis dit finalement que la notoriété, elle était utile quand on s'engage dans l'action. Si c'est juste pour sa petite glorie de la soie, finalement, on ne va pas très très loin. Ça ne sert pas à grand-chose. Et à un moment donné, j'avais besoin d'agir, d'avoir un véritable challenge. Et à ce moment-là, un ami commun avec qui j'étais aux études et qui est dans la sphère politique m'a donné quelques conseils. Je lui ai demandé s'il y avait un intérêt. Il m'a dit probablement. Et je me suis dévoilé. J'ai été vers le mouvement réformateur pour défendre mes idées. Et donc là, vous avez passé un accord avec eux. Et vous êtes troisième à la Chambre. Alors c'est une place normalement confortable où vous devriez être élu. Si l'électeur le décide, oui. Mais il n'y a pas trop de risques pour vous. Vous savez, dans la vie, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc on m'a dit parfois que le mouvement réformateur à Bruxelles était en difficulté. On a connu quelques soubresauts ces derniers temps. Je pense que justement, il y a une nouvelle dynamique au mouvement réformateur. Et l'idée, c'est d'être combattif, combattant. Et justement, d'aller certainement conserver le score des dernières élections. Alors vous n'êtes pas le premier à faire ce saut. Ce n'est pas toujours un succès. Je vais vous présenter quelques visages de gens qui ont fait le même parcours. Qui sont passés de la télé aux urnes. Alors il y a par exemple Anne Delvaux. Il y a Jean-Claude Defossé. Il y a Frédéric Ries. Il y a, là on voit aussi en plus, Arthur Boutson. Enfin, Boutson qui a parlé de la télé. Voilà, mais on en a trouvé encore d'autres. Il y a encore une autre liste qui est parue dans l'écho aujourd'hui. Où ils montraient très très bien les différentes photos. Il y a Olivier Marois. Il y a Florence Rother. Il y a eu évidemment Anne Quevrin. Mais qui ne se présentait pas sur les listes. Et d'autres personnes. Oui, parce qu'alors, si vous parlez d'âme, il faut parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Voilà, Luc Trulmans qui n'a pas été élu, Jean-Denis Lejeune, Marc Wilmot et d'autres. Alors, de quel type de parcours vous vous sentez le plus proche quand vous voyez toutes ces stars ? Je me sens le plus proche de mon parcours, Jean-Jacques. Parce que ce qui m'amène en politique... Ça c'est facile comme réponse. Mais est-ce que vous voulez faire un parcours comme par exemple Frédéric Ries, toujours élu au Parlement européen, travailleuse au sein du Parlement, ou quelqu'un de plus évanescent dans le monde politique comme Jean-Claude de Fossé, qui a abandonné en cours de route ? Alors, j'arrive en politique avec beaucoup d'humilité. C'est la première fois que je me présente. Vous l'avez dit, j'ai une place de choix. J'espère être élu comme député. Je fais cet appel aux électeurs bruxellois qui me regardent. Et pour le reste, c'est l'apprentissage de ce métier qui va me dire si j'y prends le plaisir que je veux y prendre. Parce que dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, le facteur essentiel était le plaisir d'y être, le bonheur d'y travailler. Et ça, je l'ai dit, je l'ai dit au président de parti, il est au courant. J'espère y prendre du plaisir. Je vais découvrir un monde que je ne connais pas. Je vais amener un nouvel influx, peut-être une nouvelle jeunesse dans ce monde, parfois, je ne vais pas dire sclérosé, mais en tout cas dans ses habitudes. Et j'espère y prendre du plaisir. Si j'y prends du plaisir, j'aurai d'autres ambitions probablement. En tout cas, celle d'être député, d'être un bon député, c'est ma première ambition. Mais on voit bien l'intérêt du MR de capter quelqu'un qui a de la notoriété. Comme n'importe quel parti, chez Écolo, ils viennent d'engager deux journalistes, je vous le rappelle. Bien sûr, mais on parle du MR ici, dans ce cas-là. Et vous, votre intérêt, c'est quoi ? C'est donc de faire un travail de député, de vous sentir dans l'action, c'est ça ? Alors, j'ai été pendant 25 ans dans l'observation journalistique de la société dans laquelle on évolue. On est à un mouvement charnière où je trouve qu'il y a beaucoup de débats qui deviennent extrêmement clivants. Il y a la vague de populisme qui est de plus en plus importante. Il y a les rejets de l'autre, ce qui est l'antinomie de ma personne. Il y a le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme. Et à un moment donné, le bashing anti-journaliste. Or Dieu sait si les journalistes combattent et ne sont pas souvent considérés à leur juste valeur. Et cela me donne envie de m'engager. Parce que je pense qu'on peut être dans l'observation, mais à un moment donné, on peut aussi passer dans l'action. Et ma notoriété est dedans, parce qu'on ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir non plus. Quand on va aux élections, c'est pour faire des voix, pour que le parti qu'on incarne, qu'on représente, puisse insuffler des mesures. Eh bien, c'est mon objectif. Alors, je vous remercie pour votre franchise. Donc, je vous connais depuis longtemps. Je n'ai jamais senti spécialement d'intérêt particulier pour la politique. Et aujourd'hui, vous vous dites gauchiste de droite. Alors ça, attendez, c'est un peu en même temps, comme fait Emmanuel Macron, on sait. On ne peut pas être gauchiste et de droite. Expliquez-nous. D'abord, sur mon intérêt pour la politique, vous n'êtes pas le seul à me l'avoir dit. Et ça m'honore. Ça m'honore parce que pendant 25 ans, j'ai été journaliste d'une neutralité profonde. C'était sur mon honneur. J'avais mis mes convictions, parce que j'ai des convictions comme vous en avez, comme tous les journalistes en ont. Nous allons tous voter en tant que journaliste, je vous le rappelle, comme tous les métiers. En tant que citoyen. En tant que citoyen, bien entendu. Et j'ai mis mes convictions dans un tiroir fermé à double à triple tour, parce que j'estimais que ça ne devait pas se savoir. Jamais dans une rédaction, on n'aurait pu deviner si je roulais pour l'un, pour l'autre. Et ça, ça m'honore. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous me posez la question... Oui, du gauchiste de droite. Du gauchiste de droite. Alors ça, je l'ai dit, en effet, en conférence de presse. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on ne joue plus qu'avec des étiquettes. Il faut absolument coller une étiquette sur le front d'une personne qui s'engage. C'est assez exaspérant. Comme s'il fallait être socialiste pour être solidaire, pour être généreux, pour être bienveillant avec les primois arrivants. Comme s'il fallait être écolo pour être environnementaliste, pour aimer l'environnement, pour sauver la planète. Non. Alors quand je dis que je suis gauchiste de droite, c'est parce que le corps, le fondement du mouvement réformateur me correspond parfaitement bien. Je suis libéral et j'ai des accents dans ce libéralisme qui sont des accents sociaux, très clairement. C'est pour ça que je dis que je suis un gauchiste de droite. Mais c'était une étiquette pour dénoncer les étiquettes. Ok. Mais on vous voit aussi quand même comme une espèce de caution de l'écologie au sein du MN, une espèce de caution de l'écologie bleue, une espèce de Nicolas Hulot que Didier Rennes et Charles Michel seraient allés chercher. Parce que vous avez survolé en ULM à peu près toutes les régions du monde, vous avez travaillé avec le WWF. C'est vrai que vous retrouvez au MR, c'est plutôt étonnant. Je vous rappelle, Jean-Jacques, que c'est moi qui ai fait la démarche et je l'ai fait vers le mouvement réformateur parce que je sais après de longues discussions avec les uns et les autres qu'ils ont un projet climatique qui est un projet qui tient la route et qui me correspond. C'est une écologie que j'appellerais pragmatique, une écologie positive qui va essayer d'inciter les gens à changer le monde dans lequel ils vivent, le monde, la société et non pas l'homme. On ne demande pas, dans ce projet du climat au mouvement réformateur, de changer, d'interdire les habitudes des gens, comme Groen le fait de taxer la viande, comme Groen demande d'interdire les voyages en avion de plus de 1000 kilomètres. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas par la coercition qu'on convainc les électeurs qu'il faut une politique et un mode de vie plus vert. C'est par l'incitation. Oui, mais il y a les citoyens, mais aussi par exemple les entreprises. Est-ce qu'on peut forcer les entreprises à en faire davantage ? Forcer, certainement pas, c'est ce que je viens de vous dire. On peut les inciter à en faire davantage, par le biais notamment d'incitants fiscaux. Admettons qu'une entreprise décide de placer des bornes de recharge électrique pour les voitures qui seront un jour toutes électriques. Admettons que les entreprises décident d'obtroyer des voitures de société, mais qui soient vertes. On peut leur donner des incitants fiscaux et ainsi avoir une transition écologique qui se fera en douceur et ne pas effrayer les gens, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait depuis pas mal de temps, et ne pas les culpabiliser en permanence. Il n'y a pas d'urgence pour vous ? Quand on voit les jeunes qui manifestent, et dont vos enfants d'ailleurs, qui manifestent le jeudi, et là demain sans doute, et eux disent qu'il y a une urgence. Donc on ne peut pas attendre, on ne peut pas dire on va le faire en 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais c'est bien pour ça que le mouvement réformateur a un projet climatique ambitieux, et a déjà pris des mesures par ailleurs en Wallonie, à Bruxelles, au fédéral, puisque vous savez que ce sont des enjeux multi-plateformes et multi-régions. Donc je pense que les enfants qui manifestent, dont les miens, puisque je suis papa de deux adolescents qui auront bientôt 18 ans, ils ont 17 ans, ils sont en réto, et d'une petite de 15 ans, et bien ils ont raison de se préoccuper de cela. Vous savez, quand j'ai fait le Tour du Monde en ULM, à la maison on en parlait beaucoup, on en parlait beaucoup, et je le dis, je l'ai fait in tempore non suspecto, c'est-à-dire que c'était il y a 10 ans, quand on n'en parlait quasiment pas, j'avais envie d'appuyer cela, j'ai fait ce film d'1h20, je l'ai présenté dans énormément de salles, je suis allé au Canada pendant 3 mois le présenté. Vous étiez avant demain ? Oui, avant le film demain, c'est ça que vous voulez dire. Oui, après Al Gore aussi, si vous voulez, mais en tout cas j'étais sensibilisé à cette cause. Allez, parlons maintenant d'RTL en fait, parce que grâce à son plan Evolve, on voit dans l'écho de la bourse d'aujourd'hui, RTL affiche un excellent résultat bénéficiaire. Alors vous avez connu ce plan Renault, vous avez connu le plan Evolve. Le plan de restructuration ? Oui, tout à fait, et ça vous inspire de nouvelles, peut-être de futures dispositions à voter à la Chambre quand vous y serez. Je vous fais trois propositions et vous allez me dire s'il y en a une des trois qui vous agrée. La première, c'est taxer davantage les bénéfices des entreprises. La deuxième, supprimer les voitures de société. Ou la troisième, faire payer les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon. Je ne vous dirais aucune des trois en réalité. Moi, je n'adhère pas à vos propositions. J'adhère en partie à vos propositions. Donc ça, c'est très différent. Vous prenez le thème de la voiture de société. Les supprimer purement et simplement, c'est simplement pénaliser le travailleur qui gagne sa croûte, qui gagne sa vie. Et qui, parce que le système en place est comme il l'est, reçoit, au lieu de recevoir un complément de salaire plus important, une augmentation salariale, une voiture de société. Ce qu'on appelle les voitures salaires. Moi, je pense que là, il faudra faire des incitants fiscaux aux entreprises pour, un, assainir le parc automobile. Il y a encore beaucoup trop de... Je pense qu'il y a à peu près un million de voitures de société aujourd'hui en Belgique. Il y en a encore beaucoup trop qui roulent au diesel. C'est la majorité. Il faudra assainir ce parc. Il faudra donner des incitants fiscaux aux entreprises pour charger la transition, mais pas pénaliser les travailleurs. Donc, trouver une solution un peu mezzo-médiaque. Une transition douce. Alors, vous avez dit dans un article dans Sine et Revue aujourd'hui, on ne peut pas être vu à 50 ans dans une entreprise. Parce que vous avez, justement, vécu ce plan Évolve. Alors, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire en la matière ? C'est vrai que ça me choque profondément que parfois... Vous n'avez pas encore 50 ans, vous. J'ai 49 ans. Ça me choque parfois que dans les entreprises, des personnes de grands talents, d'expérience, qui ont une expertise particulière, soient mises sur le carreau parce qu'elles sont dans un quota d'âge 45, 55. Je trouve ça profondément indécent, surtout dans une société où l'on augmente l'âge de la pension, comme vous le savez. Elle est allée de 65 à 67 ans. Donc, quel est le message qu'on envoie aux gens ? C'est profondément indécent. Regardez dans les pays nordiques, la Suède notamment, on octroie une place aux personnes qui atteignent les 50 ans, les 60 ans et même plus. Et on adapte le travail et l'expertise qu'ils ont pour qu'il y ait un win-win pour l'entreprise et les travailleurs. Et oui, ça m'a choqué quand j'ai vécu ce plan de restructuration, comme toutes les personnes qui nous regardent et qui ont vécu un plan de restructuration. On s'est jamais dit, de voir des amis de plus de 20 ans partir avec les larmes d'oeil. Ça veut dire qu'il faudra faire quelque chose au niveau de la Chambre ? Oui, bien entendu. Je pense qu'il faut vraiment... Je pense qu'en tant que député à la Chambre, je pourrais porter... Ce ne sera peut-être pas ma matière de prédilection, mais je pourrais porter des projets qui font qu'on respecte davantage les travailleurs de plus de 50 ans, certainement. On vient de m'apprendre le décès du cardinal Daniels. Il était très âgé. Je ne vais pas vous demander une réaction. Vous ne le connaissiez peut-être pas personnellement. Je l'ai interviewé en tant que journaliste à plusieurs reprises. C'est toujours triste de perdre quelqu'un, mais voilà. Merci Michel Demac. Demain, c'est Stéphanie Meyer qui sera au commande de l'interview. D'ici là, bonne journée. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501